L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Monsieur le Président, les accords de libre-échange ont un immense impact sur le Québec. Avant de ratifier le partenariat transpacifique, le Comité du commerce international a reçu pas moins de 400 experts. Pour l'ACIUM, le nombre d'experts qui sont venus témoigner, c'est zéro, Monsieur le Président. Le Comité n'a pas reçu un seul témoin. Entre 400 et zéro, on va s'entendre qu'il y a une bonne différence. Ce n'est pas surprenant dans ce cas-là qu'on ait sacrifié les agriculteurs et l'aluminium québécois dans cette entente conclue sur le coin d'une table. Est-ce que le gouvernement peut reconnaître qu'il était tellement pressé qu'il a tourné les coins ronds et que c'est le Québec qui paye? L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, je ne suis absolument pas d'accord avec mon honorable collègue. La réalité est que le nouvel ALNA a d'importants avantages pour le Québec. Comme le Premier ministre Legault, entre autres, a dit, le nouvel ALNA préserve 57,3 milliards en exportation du Québec aux États-Unis. Il préserve l'exception culturelle et je pensais que c'était important pour nous, le Québec. Et nous avons préservé la gestion d'offres lorsque les États-Unis réclament son démantèlement. L'honorable décision...